sur l'antenne de France Info Télévisions et merci de prendre un peu de temps pour nous répondre. Présidente géorgienne donc, en rupture avec le gouvernement qui dirige votre pays. Vous appelez, Salomé Zorabijvili, à des manifestations dans quelques minutes. Vous allez vous-même vous y rendre. Pour dénoncer quoi ? Une violation totale des droits des électeurs de la population géorgienne. L'élection a été proprement volée. C'est le sentiment général ici. Vous me demandiez comment s'est réveillée la Géorgie après les élections. Chaos ! Tellement c'était inattendu, tellement tous les sondages et tout ce qui s'est passé depuis le vote de la loi russe, les manifestations d'il y a un an et du début de cette année, tout cela montre que la population géorgienne ne voulait pas de cette direction pro-russe qui est prise par le gouvernement, ne le voulait pas une très grande majorité. Tous les sondages donnaient les quatre partis pro-européens remportant l'élection et tout d'un coup c'est l'inversion complète des résultats, avec la découverte peu à peu du fait qu'il y avait une vaste opération très planifiée de comment voler cette élection, de comment falsifier. Et c'est ça que j'ai dénoncé hier soir. C'est ça que la population, que j'ai appelée à dire ce qu'elle pense de cette élection et non pas à protester ou à « elle va sortir » pour elle dire elle-même parce qu'il n'y a que la population géorgienne qui puisse prononcer le jugement véritable sur cette élection. Vous dénoncez, Salomé Zourabishvili, des fraudes. Comment se sont passées ces fraudes ? Les avez-vous documentées, filmées ? Y a-t-il des faits pour attester de ce que vous dénoncez ? Non, il y a une multitude. Il y a trop de faits. Il y a une multitude de faits et ce qui est très intéressant, c'est que ça a été planifié très longtemps à l'avance, que le type de fraude pratiquée à un endroit n'est pas le type de fraude pratiquée ailleurs, que ce soit dans les régions, la capitale ou dans les grandes villes. Il y a l'utilisation qui était cette fois la première fois du vote électronique qui a été détournée de son but parce que des cartes d'identité ont été enlevées aux électeurs qui étaient sous l'aide de l'État. On leur a pris leur carte d'identité et ces cartes d'identité ont été utilisées pour voter de maintes fois. Alors les organisations géorgiennes non-gouvernementales sont très actives. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu arriver, qu'on a eu du mal à voir dans la journée où on voyait surtout les intimidations, les violences, l'argent qui était distribué. Et tout ça apparaît progressivement. Tout le monde est en train de se mettre en rang de bataille. Ce qui domine avant même l'épreuve organisée, je veux dire du côté systémique de cette violation, c'est le sentiment général qu'a la population, qu'elle s'est fait voler non pas une élection, elle s'est fait voler son futur européen. Et c'est ça qu'aujourd'hui la population va contesser. – Voler par qui ? Est-ce que vous visez quelqu'un, Salomé Zourabijvili ? Est-ce que ce système est organisé par des géorgiens, par un parti géorgien, ou est-ce que vous visez directement Moscou ? – Ce sont des géorgiens. Aujourd'hui le gouvernement géorgien agit comme proxy de Moscou, a repris exactement les thèmes de campagne de propagande russe, au point qu'ils ont recopié des vidéos, et ils ont recopié des affiches de style très soviétique, et ils ont recopié des modus operandi de vol des élections, mais sur une dimension qui n'a pas été vue ailleurs, je pense qu'en Russie on n'a pas ces besoins, mais ce sont les autorités géorgiennes qui ont mis en œuvre cette violation, mais je pense qu'elle a été planifiée tellement soigneusement et de façon tellement sophistiquée qu'il y a certainement eu de l'aide. Nous sommes dans cette forme de guerre hybride avec la Russie, qui a certainement pour objectif de détourner la géorgie de la voie européenne qui lui a été ouverte par la candidature, qui lui a été accordée, que la possibilité de l'ouverture de négociations était là, à portée de main, et que c'est ça qu'il fallait arrêter, et le gouvernement qui est en place aujourd'hui, qui menace comme campagne électorale, ce gouvernement n'a eu que des menaces, pas de promesses, menace à l'opposition de les arrêter, les leaders, menace à la présidente d'être destituée, une deuxième procédure d'impeachment serait commencée, menace à la société civile de mettre en place très vite ce qui était prévu par la loi sur les agents étrangers, la loi russe, et les autres lois russes LGBT et autres qui sont aussi dans le pipeline, et puis finalement menace sur les médias libres en Géorgie d'être aussi mis sous contrôle. Donc c'est une panoplie de menaces qu'on nous a présentées comme campagne électorale, et qui mènerait directement la Géorgie, isolée de ses partenaires européens et américains, sur un régime de type totalement russe, avec les amis qui aujourd'hui félicitent le gouvernement géorgien de ce résultat, c'est la porte-parole du gouvernement russe, ce sont un certain nombre de députés russes, et M. Orban vient visiter la Géorgie aujourd'hui, heureusement pas pour l'Europe. – Il est chez vous en Géorgie aujourd'hui, et demain vous allez le rencontrer ou pas ? Vous la présidente de la Géorgie ? – Il n'y a aucune demande de rencontre, ni de sa part, ni de la part des autorités géorgiennes, qui bien entendu vont le conserver sous la main, mais de toute façon il ne vient pas ici en représentant de l'Union européenne, il vient ici en ami du gouvernement actuel, et tout est clair, et tout est clair pas seulement pour moi, mais aussi pour la population géorgienne. – Et pour l'Union européenne aussi, qui a bien dit qu'il n'était pas le représentant de l'Union européenne, Victor Orban. – La Russie, vous accusez la Russie au minimum d'avoir aidé, elle a réagi via Dimitri Peskov, d'avoir inspiré seulement ? – Oui, ce sont les méthodes, c'est la méthodologie, c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de dénoncer ce qui se passe, parce que demain il y aura l'élection en Moldavie, qui est tout aussi vulnérable que la Géorgie. Ces méthodes hybrides, cette utilisation de tous les moyens, c'est quelque chose qui doit être dénoncé, qui doit être identifié, parce que c'est ça la défense des libertés. Demain il n'y aura plus de liberté en Géorgie, si aujourd'hui on ne proteste pas contre ça. – Qu'est-ce qui peut être fait Salomé Zourabijvili ? Il y a eu des observateurs, il y a des demandes d'enquête, et s'il y a des preuves, qu'est-ce qui peut être fait ? Est-ce que c'est déjà trop tard ou pas ? – Il y a de multiples preuves, alors quelles sont les preuves qui sont suffisantes, les preuves qui sont indéniables ? Après il y a tout un réseau, un faisceau de preuves, et il y a aussi des preuves arithmétiques. Il y a différentes évaluations qui ont été faites et qui sont très très intéressantes. Il n'en reste pas moins que même les États-Unis, quand il y a eu des indications d'interférence dans leurs élections, où la Moldavie c'est très difficile de démontrer complètement jusqu'au bout, mais la vraie démonstration, elle va être dans la rue ce soir, c'est le sentiment de la population géorgienne de se faire voler son avenir. Ce n'est pas une élection, c'était en réalité un choix, un référendum entre la Russie et l'Europe, et ce choix-là, la population géorgienne l'a fait depuis des siècles, l'a fait à chaque fois dans son histoire où le choix était posé, elle l'a fait lors de l'élection et ça, personne ne peut lui enlever. La Russie, via Dimitri Peskov, je reviens à la question que je vous posais, qui est porte-parole du Kremlin, vous accuse vous-même de vouloir déstabiliser son pays en l'accusant ainsi. Que lui répondez-vous ? Je déstabilise la Russie ? Ce sont ses propos. Dimitri Peskov. S'il suffit que moi je déstabilise la Russie, c'est très intéressant. Non, il n'y a aucune, la seule déstabilisation, encore une fois, qui peut arriver, bon, en Russie, je ne sais pas ce qui peut la déstabiliser, mais ce qui peut déstabiliser la Géorgie, et dont doit se préoccuper justement l'Union européenne et nos partenaires, c'est si les droits de l'homme, les libertés essentielles, si l'orientation pro-européenne de la Géorgie est enlevée à sa population, est arrachée à sa population, ça, cela peut déstabiliser ce pays. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et moi, je suis, comme la population qui défilera ce soir, je suis sûre, très pacifiquement, je suis pour que l'on obtienne le retour à notre avenir européen, dans la paix et dans la stabilité, c'est ça qui est essentiel. Nous savons où nous nous trouvons, nous savons notre géopolitique, et nous savons aussi où nous voulons être demain. – Alors, vous, mais aussi l'ex-président, Mireille Sakashvili, qui est actuellement en prison, vous appelez à des manifestations massives. Ce serait quoi, une manifestation réussie ? Ça se compterait en nombre ? – Je ne m'appelle pas une manifestation massive, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit à la population que moi, en tant que seule institution qui reste indépendante dans ce pays, où il n'y a plus d'indépendance de la justice, plus d'indépendance du Parlement, plus d'indépendance de la Commission électorale centrale, plus d'indépendance de la Banque centrale, il ne reste plus d'institutions indépendantes, et ça, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Comme seule institution indépendante, j'ai appelé la population à dire, elle, ce qu'elle pensait des élections. Je n'ai demandé ni massivement, ni pas massivement, ce n'est pas une manifestation de protestation, c'est une manifestation d'expression. – Vous allez manifester ? – Moi, je vais être avec la population, c'est là où je suis, c'est là où est ma place. – Dernière chose, Salomé Zorabichvili, vous craignez pour votre intégrité, aujourd'hui, en accusant ainsi au Moscou d'avoir au minimum inspiré. – Moi, je ne crains pas plus pour mon intégrité et pour ma sécurité que le reste de nos concitoyens qui craignent pour l'avenir des libertés dans ce pays, qui craignent pour l'avenir de la démocratie dans ce pays qui est déjà très ébranlé, et qui surtout craignent pour l'avenir tout court de ce pays. Est-ce qu'il y aura demain un avenir pour la Géorgie ? C'est cela que la population va défendre à travers son vote, à travers son expression ce soir et à travers tout ce qu'elle dira ou fera dans les jours ou les semaines admis. – Merci Salomé Zorabichvili, présidente de la Géorgie, de nous avoir répondu, nous avoir accordé ces quelques minutes en direct sur France Info Télévision. – Merci.